C'est écrit ici, quand Moshé Rabbeinu, il a emmené l'âme Israël pour recevoir la Torah, c'est écrit Le peuple en vue, ils se sont déplacés et ils se sont mis de loin. L'Agmara, le Midrash nous raconte que quand l'âme Israël était prête à recevoir la Torah, de la peur qu'ils ont vu des tonnerres, des éclairs, le chauffard, il y avait un chauffard très fort comme son, il y avait un chauffard qui sonnait, ils avaient tellement peur, c'est écrit Ils ont reculé 12 kilomètres en arrière de la montagne, alors tu parles de 3 millions de personnes qui ont reculé 12 kilomètres, Tellement loin, ils se sont reculé de la montagne, ils avaient tellement peur de ça, ils ont fait tous marche arrière. Dans une autre version, c'est écrit qu'ils ont reculé 3 kilomètres. C'est de bas dans le Midrash, il y a un Alakha qui découle de ça, le Rabbe Nishraël l'emmène dans l'Alakhot, Juste avant de commencer l'Amida, nous reculons 3 pas en arrière, nous faisons 3 pas, tu te mets là où tu vas faire l'Amida, et juste avant de commencer l'Amida, tu recules gauche, droite et gauche, le pied gauche en premier, le pied droit, le pied gauche, tu te mets comme ça, et juste quand tu es prêt à faire l'Alakha, Baruch Atta Hashem Gaal Israël, tu retournes à ta place, et là tu commences l'Amida. Pourquoi nous reculons 3 pas en arrière, dit le Rabbe Nishraël, justement, une des raisons, pas la seule raison, une des raisons, c'était pour signifier ces Midrash qui dit qu'ils ont reculé dehors Sinai, 3 kilomètres. Alors nous sommes en train de faire l'Amida, quand tu es devant Sinai, tu es devant Hashem, l'Amida c'est devant Hashem, ça représente un peu le don de la Torah. Pourquoi ? Ça c'est une raison pourquoi, c'est ça pour nous, pourquoi nous reculons 3 pas en arrière. Après une autre raison, comme le Rabbe Nishraël, une autre raison, c'était un des exils que nous avons passé, c'était parce qu'il y avait l'ennemi qui va détruire le premier tome qui s'appelle Nebuchadnezzar, ou Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il fait lui ? Lui, il a un scribe, il a un scribe chez le roi, chez son roi de Perse, et lui, il n'est pas présent, et le roi de Perse, le roi de Perse voulait envoyer une lettre, il voulait envoyer une lettre au roi d'Israël qui s'appelait le roi Hezkiah, Hezkiah Améler, alors il a écrit, au début de la lettre, le bonjour au roi d'Israël, le bonjour à Jérusalem, et le bonjour au dieu d'Israël. Il a rédigé une lettre. Quand ils ont fini à écrire cette lettre, il a donné un messager, il lui a dit, va emmener ça en Israël, va emmener ça au roi d'Israël. L'autre, il sort, qui rentre, Nebuchadnezzar, qui était le scribe officiel du roi. Alors il lui a dit, ah c'est dommage que je n'étais pas là, je viens de rédiger une lettre. Ah oui, qu'est-ce que vous avez écrit ? J'ai écrit le bonjour du roi Hezkiah, le bonjour à Jérusalem, et le bonjour au dieu d'Israël. Alors il lui a dit, je ne comprends pas, le dieu d'Israël, ça passe avant tout. Il fallait écrire, bonjour dieu d'Israël, bonjour au roi Hezkiah, bonjour à Jérusalem. Hachem a dit, ah mais il vient de sortir, alors Nebuchadnezzar, il est sorti du palais 3, il a fait 3 pas. Il a dit, oh gars, arrête, reviens ici, on doit réécrire la lettre. Hachem, il a dit, regarde comment il m'a honoré celui-là. Il a dit que le nom de Dieu doit être en premier dans la lettre. Et il a fait 3 pas à mon honneur. Hachem lui a donné la possibilité de devenir le prochain roi de Perse et de celui qui va détruire, de Babylone, et celui qui va détruire le Bet-Amikdash. Il lui a donné le pouvoir de détruire le Bet-Amikdash parce qu'il l'a honoré. Dites le Rabbe Nishraï, quand on fait l'Amikdash pour annuler ce mérite de 3 pas qu'il a fait en avant, à la fin de l'Amikdash, nous faisons 3 pas en arrière. À la fin de l'Amikdash. OK ? À la fin. Nous, on a parlé de faire 3 pas juste avant de commencer l'Amikdash. Mais il y a aussi 3 pas qu'on fait à la fin de l'Amikdash. Pourquoi nous faisons ces 3 pas ? Nous faisons ces 3 pas pour annuler le mérite de Nebuchadnezzar qui a pris 3 pas en avant. Qu'est-ce que nous disons ? Qu'est-ce que nous disons à la fin de ces 3 pas ? Nous disons une petite prière. Quelle est la prière ? Nous demandons à la fin de l'Amikdash. Dans l'Amikdash, on a parlé de l'Amikdash. On a parlé de l'Amikdash. Pourquoi tu dis cette prière à la fin de l'Amikdash quand tu recueilles les 3 pas ? Justement, les 3 pas en avant de Nebuchadnezzar lui ont permis d'avoir, d'être le messager de Dieu, de détruire le Bet-Amikdash. Et nous ne voulons plus que quelqu'un aura ce mérite. Qu'est-ce que nous faisons pour annuler ce mérite ? Nous prenons 3 pas en arrière. Et nous demandons à la fin de l'Amikdash. Nous espérons qu'avec ces 3 pas qu'on a fait en arrière, on annulera les 3 pas qu'on a fait en avant, ce Nébuchadnezzar. Et tu venez au Bet-Amikdash et que tu construis le Bet-Amikdash. Et tu venez à la fin de l'Amikdash. Amen, et tu venez à la fin de l'Amikdash. Amen, et tu venez à la fin de l'Amikdash.